Bonjour, aujourd'hui vous êtes embauché en tant que directeur financier, directeur commercial, directeur marketing, directeur informatique. La question ou bien l'une des difficultés qu'on a souvent c'est de répondre à la fameuse question, qu'a-t-on fait depuis qu'on a embauché ? Qu'a-t-on fait depuis qu'on a embauché, ça fait 6 mois, 1 an ? Réellement qu'a-t-on fait ? Peut-être cette question semble plus facile chez les commerciaux parce que dans ce cas bien souvent il est facile de mesurer l'impact de l'arrivée des quelqu'un sur le chiffre d'affaires par exemple. Mais souvent le marketiste, le commercial, le financier n'a peut-être pas des éléments pour pouvoir mesurer son travail, pour pouvoir mesurer si depuis son arrivée les plans qu'il a mis en oeuvre sont marges. Je repose le problème. On est embauché depuis 5 mois, 1 an et aujourd'hui on veut savoir, la hiérarchie veut savoir où nous en sommes par rapport à nos travails, par rapport aux problèmes qu'on a rencontrés en arrivant. Il faut pouvoir présenter ce qu'on a fait avec une démarche propre, un guide clair qui va présenter comment on a fait pour avancer au niveau de la performance. C'est ce que j'ai fait à partir d'un modèle que je vous présente aujourd'hui sur mon travail lorsque j'étais embauché en tant que directeur financier. J'ai fait un modèle basé sur l'approche du cadre logique qui est une approche internationale reconnue et qui est dans la gestion du projet et qu'on peut très bien adapter dans la planification stratégique, dans la mise en place dans l'augmentation de la performance d'une entreprise. Donc, je vous présente ici un exemple que j'ai fait avec ce guide que je vous propose aujourd'hui qui marche aussi bien des financiers commerciaux ou autre chose. Nous allons voir ici un exemple financier puis un exemple commercial et ensuite on parlera du guide en lui-même. Donc le guide, l'exemple que vous, en tant que date, voilà, un rapport de travail en tout cas c'est simple. Ensuite, c'est super au point évidemment. Ensuite, je donne une petite introduction. Aujourd'hui, il me semble important de rappeler dans ce rapport certains points. En plus de mes tâches quotidiennes, quelles sont mes objectifs à moyen terme, vu du temps délu à mon arrivée de la région ? Quelle est la démarche adoptée pour réaliser ces objectifs ? Quel est le statut actuel des projets à faire pour atteindre mes objectifs ? Quel est le planning des projets qu'il reste à mettre en place ? Et quelles sont les réalisations déjà apportées ? Ici, en fait, c'est à peu près, on va dire, je présente les étapes de mon rapport. Donc, la première étape, c'est de présenter la démarche adoptée. La deuxième étape, le statut actuel des projets, des tâches à faire, quel est le planning des projets et quelles sont les réalisations déjà apportées. Allons-y. 1. Présentation de mes objectifs à moyen terme. Imaginez bien sûr que ceci se fait devant une présentation PowerPoint avec l'équipe dirigeante. Donc, présentation de mes objectifs à moyen terme. Ma démarche pour définir mes objectifs. Ma démarche est, premier point, de faire l'état des lieux des problèmes, des pays dont j'ai la charge, définit mes objectifs par rapport à ces problèmes. L'état des lieux a mis en évidence quatre problèmes majeurs. 1. Le reporting n'est pas fiable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de comptabilité analytique, il n'y a pas de... la comptabilité générale n'est pas à jour. L'absence de manière de procédure fait en sorte que ces trois points en train que le reporting n'est pas fiable. Premier point, le reporting n'est pas fiable. Deuxième point comme problème, la trésorerie est mal maîtrisée. Pourquoi ? Parce que 1. Il y a l'absence de plan de trésorerie, absence de suivi des dépenses et 3. Le DSO est un peu long. Donc, le télègue du paiement client est aussi long. Tout ceci entraîne que la trésorerie est mal maîtrisée. Ça, c'est le deuxième problème que je constate. Le troisième problème que je constate, c'est 1. On n'a pas de procédure d'achat. 2. Absence de convention de compte courant qui me dit que, en fait, les transactions financières ne sont pas bien sécurisées. Ça, c'est le troisième problème. Et enfin, je constate aussi qu'il y a une gestion à l'aveugle. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pratiquement pas d'outils d'aide à la décision et il n'y a aucun suivi des chantiers. Les chantiers sont des petits projets construits dans l'entreprise. Donc, voilà les quatre problèmes que l'étaient des lieux de l'entreprise nous présentes. Parle de reporting fiable, mauvaise trésorerie, enfin, bien trésorerie, mal maîtrisée, les transactions financières mal sécurisées, gestion à l'aveugle. Mes objectifs spécifiques en tant que d'art se déclinent donc sur quatre points. Je quitte en fait des problèmes pour présenter mes objectifs. Donc, 1, il faut que je réussisse à garantir un reporting fiable dans les délais. 2, il faut que je maîtrise la trésorerie. 3, que je sécurise les transactions financières. Et 4, que j'aide efficacement dans la prise de décision en entreprise. Et tout ceci va pouvoir aider à améliorer la gestion des filiales dont je suis en charge. Les problèmes aux objectifs spécifiques, en fait, je fais un petit récap de ce que je viens de dire. Je quitte des problèmes et je présente mes objectifs. Maintenant, je dois présenter un plan stratégique avec. Pour atteindre ces objectifs avec, l'aide du groupe, la mise en place d'un plan stratégique qui est nécessaire. Mon plan stratégique. Dans la première étape, j'ai défini mes objectifs à partir des problèmes. Deuxième étape, je présente le plan qui va m'aider à atteindre 16 objectifs. Donc, le plan stratégique, une petite définition. Je passe dessus. Voici la structure de mon plan stratégique. Ceci, c'est un superbe outil de communication. Si j'ai réussi à mettre tous mes objectifs, ceci, je montre les relations qu'il y a. Objectif global, objectif spécifique, résultat attendu et des divers projets et tâches qui vont permettre de supporter chaque élément. Les objectifs et résultats attendus du plan stratégique. De manière globale, l'objectif, c'est d'améliorer la gestion globale de la sous-région. Et maintenant, je vais les répartir en quatre objectifs spécifiques que je viens de signifier tout à l'heure. Reporting fiable, maîtrise de la trésorerie, sécurisation des transactions financières et la prise de décision. Mais pour y arriver, il nous faut avoir certains résultats. Au niveau du reporting fiable, par exemple, j'ai défini trois résultats que je dois atteindre. Un, faire une comptabilité minérale à jour. Deux, une comptabilité analytique à jour. Et trois, mettre en manière de procédure de comptabilité financière appliquée. Ça, c'est pour... Ces trois résultats pourront m'aider à avoir un reporting fiable. Maintenant, comment faire pour maîtrise de la trésorerie ? J'ai identifié aussi à ce niveau trois résultats à atteindre. Cash report, là, il s'agit d'un modèle de reporting du cash de la trésorerie mis en place par le groupe. Donc, on fait un cash report qui reflète la réalité de faire cash forecast dans un plan trésorerie réaliste et enfin améliorer le DCO, c'est-à-dire le délai de recoupement client. Au niveau de la sécurisation des transactions, j'ai défini deux points. Procédure d'achat groupes appliqués et les conventions de comptes courants signés. Et enfin, au niveau quatre, il faut aider dans la prise de décision des fiseurs. Pour y arriver, il faudrait avoir un tabou de bord de gestion des fiseurs et un tabou de bord d'échanger. Donc, ces différents points m'aideront à atteindre ça. Mais chaque point aussi doit être soutenu. Donc, pour atteindre des résultats, il faut en plus mettre en place un certain nombre de tâches et d'activités. Il faut bien remarquer, chaque objectif a une couleur particulière. On va voir ensuite la suite de mon plan stratégique. C'est projet et tâches à faire pour réaliser le plan stratégique. Donc, pour atteindre des résultats. Il faut, par exemple, bien sûr, chacun, évidemment, il faut comprendre comment on marche. Ensuite, excusez-moi, ici, je précise un ensemble de projets et tâches. On va voir deux, trois exemples. Il faut que pour, ça c'est pour réussir à faire une comptabilité générale à jour, par exemple. Il faut que la collecte des données soit faite au jour au jour, l'enregistrement comptable en temps réel, passer les stocks en inventaire intermissants, calculer et enregistrer les FAEC factures à établir, PCA, CCA et FRA. Bon, les comptables vont se retrouver. Formation du personnel filial sur la comptabilité analytique et ainsi de suite. Donc, ici, je réalise un ensemble d'actions, de tâches que je dois mettre en place qui vont me permettre, en fait, de réussir certains de mes résultats-ci. Et ces résultats-ci vont me permettre, en fait, d'atteindre ceci, qui me permettra d'atteindre ceci. C'est le même principe avec le carré bleu. Ici, il s'agit de mettre les tâches, les projets qui vont me permettre d'atteindre ces résultats et ceci aussi et ceci aussi. Donc, voici, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et là, un plus grand point. Donc là, j'ai fait mon plan stratégique, ici. Donc, nous, voici globalement présenté une image qui résume toute la stratégie que j'ai mise en place pour réussir à résoudre les problèmes que j'ai identifiés dès le départ. Donc, à ce plan stratégique, cet outil, on va dire ce schéma-ci en lui seul, récapitule tout ce que je construis et tout ce que j'ai déjà commencé à faire. Donc là, c'est mon plan stratégique. Premier point, j'ai réussi à identifier les problèmes. Deuxième point, les problèmes, je suis passé des problèmes aux objectifs. Deuxième point, j'ai mis en place mon plan stratégique que je viens de présenter ainsi. Je montre là déjà des indicateurs parce qu'en fait, à chaque niveau de mon plan stratégique, il me faut des indicateurs. Donc, retrouver tous les indicateurs qui vont me permettre, ici, de retrouver, de se rassurer que mes objectifs spécifiques sont atteints. Retrouver tous les indicateurs qui vont me permettre de voir que les résultats attendus sont atteints. Et pareil aussi pour les projets et tâches. Là, je vois des indicateurs de performance et des éléments pour les réussir, ici. Et maintenant, ensuite, je prends le statut actuel des projets et tâches. Donc, première étape, objectif à définir. Deuxième étape, plan stratégique qui nous permettra. Troisième étape, statut actuel des projets et tâches à faire. Et là, il existe toutes les tâches que j'ai vues dans mon plan stratégique. Où j'en suis, fait, 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 en cours, non, fait, ainsi de suite. Donc, je prends toutes ces tâches et je dis à mon gars, voici où j'en suis et voici ce que j'attends de faire. Objectif, pour chaque tâche, je montre où j'en suis, ainsi de suite. Trois, quatre, tout est là. Et je prends maintenant un planning. Donc, après, tu as vu où je suis, maintenant, je dis, voilà comment je vais faire pour finir les autres tâches. Le planning des projets en cours dans un grant que j'ai mis sympathiquement dans mon rapport où toutes les tâches sont retrouvées avec leur délai et tout ce qui va avec. Je fais des propositions, ça, chacun va le faire. Proposition du tableau de bord. Évidemment, bon, j'étais un peu, beaucoup attiré par les tableaux de bord. Chacun va faire ces propositions selon son domaine. Et après, je vous donne quelques réalisations que j'ai eu à faire et ainsi de suite. Donc, l'idée que moi j'ai à partir de ce que je vous propose de cette offre, c'est quoi ? C'est de vous donner ce modèle exactement avec les images et le plan qui va avec, le schéma du plan stratégique pour que vous puissiez l'adapter avec vos propres problèmes, vos propres objectifs et vos propres tâches. De telle manière qui puisse être en tout pour que vous puissiez présenter votre travail, suivre votre travail étape par étape. En plus de ce PowerPoint qui sera généreux avec vos données à mettre en place, vous aurez bien sûr, à côté de ça, un fichier, un fichier qui va vous connaître à générer en grant à partir des tâches et des différents projets. Vous aurez en plus de ça aussi ce que j'appelle le calendrier des activités. Si on doit voir où il est, le calendrier des activités représente en fait comme ceci. Voilà, ça vous permet de mettre sur, de répartir sur le mois les différents tâches à faire et les présenter ou bien les envoyer à vos collaborateurs. Donc, dans ce package, vous aurez ce modèle vierge avec fichier Excel Gantt, avec fichier Excel Gantt, avec des activités, avec des modèles exemples, financiers et commerciaux. On va rapidement voir comment ceci a été aussi appliqué chez le commercial tout de suite. Ici, c'est le même modèle chez le commercial. On va y aller plus ou moins rapidement. Je peux vous montrer que ce modèle peut être aussi bien appliqué sur le commercial que sur le financier ou encore chez d'autres personnes. Donc, la même idée en proposant des démarches. L'état des liens a mis en évidence quatre problèmes majeurs comme par hasard, évidemment. Un, les ventes sont faibles, nombre de deals ont baissé de 30%. Le taux de prospection est très faible, 60%. Donc, les ventes sont très faibles. Deuxièmement, la stratégie est mal comprise par l'équipe. Mouvelle organisation, définition des priorités absentes, un produit sur six vendu. Troisième, suivi des clients est absent. Sivis d'affaires, tacniants, gros clients, toujours ponctuels. Et enfin, quatrième problème, congruence légitime des partenaires téléphoniques. Places de deal en cours, pertes de prospects à fort potentiel. Et de là, récapitulatif des problèmes. Et de là, on quitte aux objectifs. Accroître les ventes des prospects de 12% d'ici décembre 2014. Accompagner et fédérer l'équipe. Troisième, augmenter les ventes des clients de 20%. Accroître de 40% les ventes des partenaires. Ainsi de suite. Problèmes aux objectifs sont nos désavus. Pour atteindre son objectif, la direction mise en place d'un plan stratégique. Le plan stratégique le voici. Combiner le gap sur les ventes de 52% par rapport aux objectifs d'ici décembre 2014, qui représenterait l'objectif global. Et à côté, nous avons des objectifs classifiés, tels qu'accroître les ventes des prospects, accompagner les fédérés, et ainsi de suite. Et des différences de tâches un peu plus bas. Résultats attendus et les tâches un peu plus bas. Donc, voilà, présenter à peu près ce même plan et ensuite les tâches, les projets. Et voilà, le gap, qu'est-ce qui va avec, à bout de bord. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de vous donner, de vous offrir ce package dans lequel vous aurez un fichier PowerPoint plus ou moins vite avec des images déjà que vous pouvez utiliser ou bien vous aurez échangé, immédiatement selon vos problèmes, de telle manière que vous puissiez suivre ce même process pour pouvoir faire vos rapports pénards. Et vous aurez exemple de finances qui plombent une fois à l'intérieur. Vous aurez exemple commune à l'intérieur. Vous aurez un fichier Excel Gantt qui va avec. Et vous aurez encore un autre fichier Excel dans lequel vous retrouverez ce plan stratégique en schéma. Déjà que vous pouvez aussi utiliser. Et voilà, votre package pour pouvoir mettre en place votre plan stratégique sera prêt. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie. Mais, comme je l'ai déjà dit, cette offre, quand je vais le garantir, vous serez remboursé directement. Merci. Stéphane Tembois, spécialiste en tabou de bord et puis autour de la performance, PSS-Performance.com.